Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Écoute, très bonne question. D'abord, on a fait exprès de ne pas changer la photo. C'est bien. Et vous pouvez voir que dix ans ont passé. Et encore, ils ont été sympas. Ils m'ont pris juste là. Ils ne sont pas descendus un peu plus bas. Écoute, d'abord, merci beaucoup de nous donner. Et je dis nous parce que je pense à l'équipe Ilexi qui était à l'époque et qui est toujours présente au sein d'Ilexi, dix ans après. Donc, cette équipe qui était présente et à tous ceux qui nous ont rejoints d'évoquer ce moment, comme tu peux t'en douter, exceptionnel pour la boîte. Et d'ailleurs, tu vois, j'en ai encore de l'émotion quand j'en parle. Je me rappelle le mail reçu. Parce qu'à l'époque, on avait l'information par mail, le mail reçu sur mon téléphone et l'émotion que ça nous avait procuré aux deux Daniels au moment où on a eu cette confirmation du prix. Alors maintenant, la question qui est posée, très bonne question. Qu'est ce que le prix de l'innovation nous a apporté? Pour ça, je pense qu'il faut ouvrir la boîte et essayer de faire comprendre ce qu'est une start-up et quels sont ses éléments très structurants dans son développement. Il faut savoir qu'en France, et c'est particulier à la France, le marché de l'innovation est plutôt très bien structuré avec BPI qui joue son rôle, avec la capacité de trouver des financements pour financer l'innovation. Donc finalement, la recherche et la mise en place d'une première version de logiciel, c'est plutôt très bien structuré. Vous avez d'abord des subventions que vous n'avez pas à rembourser qui vous permettent de faire un proof of concept. Et puis ensuite, vous avez la possibilité, si vous arrivez à lever quelques fonds avec du Friends and Family, de pouvoir avoir un complément par BPI. Et puis ensuite, il y a d'autres organismes qui sont là pour vous aider, pour vous apporter de quoi construire la première version de votre logiciel. Donc ça, c'est une époque qui est bénie, je vous le dis sincèrement. C'est parce qu'on est en R&D, on pose des brevets, on est entre copains, on discute, tous les matins on vient, on bosse ensemble et on crée quelque chose avec l'espoir que le marché l'attend et l'espoir que ça va fonctionner. Puis arrive le moment de se confronter au marché. Et là, en France, c'est plutôt moins bien fait. Donc on se retrouve relativement seul et il faut arriver à contacter les gens, ce qui est très difficile, à arriver à les convaincre. Et c'est là où le prix de l'innovation, nous, est arrivé à cette bascule. C'est-à-dire que déjà pour candidater au prix de l'innovation, il faut avoir un certain niveau de maturité. Donc on est vraiment à cette bascule de j'ai quelque chose et je vais maintenant essayer de le vendre. Et là, le prix de l'innovation pour Idexi nous a envoyé un coup de booster absolument incroyable, une curiosité de la part de tous les gens qui sont dans la salle et qui sont fantastiques parce qu'ils viennent, ils écoutent. Et puis une écoute attentive, une écoute plutôt bienveillante qui nous a permis de pouvoir ensuite enclencher sur l'année d'après. Il s'avère que l'année d'après a été pour nous une des meilleures années de tous les temps. De mémoire, on a signé 30 clients, dont des boîtes du CAC 40, parce qu'il y avait cette approche du prix qui a permis de pouvoir discuter avec les gens et donc de pouvoir les convaincre et d'avoir cette confiance. Et maintenant, je ne dirai qu'une seule chose en fait sur le prix de l'innovation à nos amis de Snowpack qui vont avoir la chance de le recevoir. Et en fait, ce n'est pas à eux que je vais le dire, mais c'est à l'auditoire. C'est à vous de donner leur leur chance. C'est-à-dire qu'il faut trouver des early adopteurs. Nous, on a eu la chance, on a rencontré des gens qui ont cru dans notre solution. À une époque, on était même short en cash, je le dis, on est démarré. On a des RSSI qui nous ont dit, moi, je crois en votre truc et je vous signe 3 ans et je vous les paye d'un coup. Donc, c'est des choses comme ça. Ce n'était pas des gros montants, mais en termes de confiance, en termes de démarrage, ça a été des moments de bascule. Et donc, voilà, ils sont là, ils vont avoir le prix de l'innovation. Allez les voir et surtout, donnez-leur leur chance. Il en faut quelques-uns pour que ça décolle. Surtout que, tout me respecte pour Olivier, mais nous avons 21 startups cette année. Il y a un village, vous ne l'avez pas loupé, donc ce message, c'est vis-à-vis de tout le village, tous les membres de ce village. Je trouve qu'il est très peuplé, très vivant. Il y a une effervescence, parce que mon bureau est juste à côté, donc je peux bien te témoigner. Et je vois qu'il y a beaucoup de bienveillance, effectivement, que tu as vu au sein de la communauté des Assises et plus largement. Mais ça, c'est le côté chouette de la communauté que nous adorons. Absolument, je n'ai rien à rajouter. Alors, bon, là, tu as parlé avec beaucoup d'émotion. Mais comme tu sais, nous, aux Assises, on aime bien rire. Alors, quelque chose qui t'a marqué dans la vie des Assises, anecdote, dévoile quelque chose ? Parce que je pense que je n'étais pas là, donc du coup, je suis curieuse de voir ce qui est passé avant. Oui, alors, une anecdote, c'est... On a parlé de la bienveillance. Il y a quelque chose qu'il faut que l'auditoire, que vous ayez conscience, dont vous devez avoir conscience, c'est que c'est une ruche, les Assises, et que vous êtes hyper pressé dans les couloirs. Vous courez dans tous les sens. Et donc, moi, mon anecdote, c'est deux ans avant, j'avais eu la chance d'avoir une invitation par Gérard à l'époque pour venir une journée aux Assises. Donc, on était, comme vous l'imaginez, on a créé le produit. On était en phase, on déposait les brevets. Et on avait donc l'idée, et on était vraiment en amorçage. Et donc, l'idée d'avoir un retour sur l'idée qu'on avait, donc on était à l'époque sur la supervision des boîtes mail des dirigeants d'entreprise, était quelque chose d'essentiel pour nous. Et donc, on a l'opportunité de venir une journée aux Assises. Mais venir une journée aux Assises, on rentre, on badge, et puis je me suis retrouvé... Excuse-moi, je précise, déjà, il y a 12 ans, c'était passe sans hôtel. Oui, oui, absolument, passe sans hôtel, sans rien. T'as le droit de rentrer, en fait. Et donc, je me retrouve dans l'open space, et là, je vois les RSSI passer dans tous les sens, super pressés, etc. Et donc, pendant bien une heure, je suis resté stoïque, tétanisé, en disant... Ils tombent pas avec réserve. Mais comment faire, en fait ? Comment faire pour parler à ces gens, pour les arrêter, pour les interrompre sans les déranger ? Comment faire ? Et puis, en même temps, je voyais le temps qui passait, et je me disais, mince, t'as pris l'avion ce matin, t'es levé à 6 heures, t'as tous les RSSI de France qui sont là, c'est un truc, t'as un produit à propos... Tu peux pas ne rien faire. Et donc, j'étais là, comme ça, un peu tétanisé, quand j'ai repéré la terrasse fumeur. Et donc, du coup, je suis allé m'acheter un paquet de clopes, je suis monté dans la terrasse fumeur, je lui avais une cigarette à la main, et dès qu'un RSSI est rentré pour prendre sa pause, j'ai allé le voir, et je lui disais, est-ce que je peux vous discuter avec vous ? Un peu, quand même, et puis il y avait un fumeur passé. Donc, vous m'avez fait fumer une ou deux cigarettes pendant cette période. Est-ce que tu fumes encore ? Non. Voilà. Merci encore. C'était vraiment un moment fantastique. Daniel, c'est moi qui te remercie, de la communauté, de ta bienveillance, et de partager, effectivement, avec les nouveaux, les startups qui sont là, et donc, je sens vraiment tes conseils. Et je souhaite, bien évidemment, à toutes les startups d'avoir la belle réussite d'Idexie. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on revient aujourd'hui, et pour commencer cette fête de l'innovation, je vais appeler les deux présidents du prix de l'innovation 2024. Chers présidents, est-ce que ce fut un bon cru cette année ? Non, mais ce qu'il faut préciser, parce que j'ai participé à la création il y a 18 ans de ce prix, c'est que depuis, l'équipe DG Consultants a enrichi cet accompagnement autour des startups. Donc là, c'est le sommet de l'iceberg, aujourd'hui, ce soir, avec vous. Mais il faut signaler, quand même, qu'il y a eu toute une journée de pitch avec plus de 14 startups qui ont pu défendre auprès d'un grand nombre d'investisseurs français et internationaux. Donc ça, c'est déjà un premier effort. Et je remercie le Cyberbooster qui nous a aidés pour la préparation de ces pitchs, qui a été d'une qualité vraiment inouïe. Et puis, il y a eu la deuxième étape, le soir, avec cinq, cette année, c'était cinq startups qui ont pu défendre, pitcher devant vous tous et toutes, et sur lequel ça a permis à certaines et certains de se révéler et avoir le prix, je dirais, du public. Absolument. Voilà. Et Thierry ? Alors, ce que j'ajouterais à ça, c'est d'année en année, en fait, on voit bien qu'on a des dossiers qui sont de plus en plus riches avec des solutions très intéressantes. Daniel l'évoquait un peu, et merci, Daniel, mais c'est aussi, en fait, tout l'écosystème France qui nous aide à ça. Donc les accélérateurs, les incubateurs, bien sûr, les financiers qui peuvent aider, en fait, les structures. Et ça, c'est vraiment important. On le voit. J'en profite aussi pour remercier, en fait, toute l'équipe, parce que, certes, on est deux coprésidents, mais en fait, on a toute une équipe. Et ce qui marche, tous ces profils, en fait, qui passent du temps à analyser les dossiers, et sachez qu'on y consacre le temps nécessaire pour le faire sérieusement. Très, très vite, cette année, on a vraiment des dossiers bien alignés avec nos besoins, avec nos attentes. Des choses qui sont liées, par exemple, aux besoins des TPE ou des PME, avec des packages. Donc c'est de l'innovation d'usage, mais des gens qui package intelligemment des outils dont ces sociétés ont besoin à des prix, en fait, qui sont hyper abordables et qui vont leur permettre de gérer quelque chose de toute façon qu'elles ne sauront jamais gérées. Sensibilisation ? Sensibilisation. Et donc, ça, on voit bien aussi que, de la même manière, en fait, ça monte en puissance. On récupère une dynamique qu'on n'avait pas, en fait, il y a quelques années. Ça, c'est important, parce qu'on n'y arrive pas avec nos utilisateurs. Et de ce fait, il faut leur apporter des solutions qui ont cette dynamique et qui vont interagir directement avec lui en fonction de ce qui se passe. Des choses aussi autour de la surveillance. On fait depuis des années des détections, et c'est très bien, en fait, et c'est vital, mais on le voit bien, de plus en plus, en fait, cette surveillance active, elle est primordiale. Elle peut nous sauver, elle peut nous donner quelques jours, quelques heures, pour justement corriger quelque chose qui a été détecté. Donc des gens qui regardent globalement sur l'ensemble de la surface d'attaque ce qui se passe et qui, d'une manière de plus en plus intelligente, en fait, nous remontent des alertes. Donc on a pas mal de dossiers autour de ça. Des techniques déceptives ? Oui, des techniques effectivement déceptives, et c'est très lié, en fait, à cette surveillance. Et je prends cet exemple, et c'est vrai qu'on a été très étonnés, c'est de se dire, on a un dossier qui a été déposé et qui permet d'aller exploiter, justement, des choses qu'on a en alerting surveillance, en se disant, OK, c'est super. Et typiquement, moi, si je prends le cas du groupe Lagardère, mais tous les deux jours, on a en ce moment des alertes sur des bases de données volées, en fait, avec des credentials utilisateurs qui appartiennent, en fait, à nos filiales. Donc ça, on le fait à la main derrière. Bon, là, on voit bien, c'est un segment complémentaire qui va nous apporter la suite, la dynamique, la capacité de regarder si on est ciblé, en fait, lié à ça. et vraiment, c'est super intéressant. Alors, vous avez dit qu'on a travaillé en équipe. Pardon ? On a travaillé en équipe. Oui. On le fait monter. Bien sûr. Allez, et on les applaudit surtout. Oui, bravo. La Dream Team. La Dream Team. Allez. Ils ne sont pas tous là, mais voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On l'appelle quand même le gagnant, parce qu'il attend le pauvre. Bon, il n'a pas l'air très stounet en même temps. Olivier Morel. Vous ne me pâques. Attends, on se met. Bien sûr. On est en équipe. Donc, on applaudit aussi l'équipe. L'équipe de ce ne me pâques. Alors là, vous n'êtes pas cachés, par contre. Là. On ne peut pas être amusible partout. Bon, bravo Olivier. Bravo l'équipe. Quelques mots. Ben oui. Ah oui. On va dire un petit mot chacun. Merci beaucoup, Maria. Merci les assises. Merci le jury. Quand on voit, on ne les voit plus là, mais les éminents spécialistes qu'on avait en face de nous, c'était beaucoup de pression, puisque en fait, on soumet des produits, des usages, et on essaie d'apporter des technologies de rupture. On est sur un concours d'innovation. C'était relevé. Il y avait des excellents candidats. Sur les pitchs, on a un peu flippé parce qu'on a vu des très bons pitchs, notamment dans les préparations avec effectivement Cyberbooster. Et je les remercie aussi parce que moi aussi, j'ai peut-être un peu changé depuis une dizaine d'années, mais on a toujours à apprendre, y compris sur la façon de présenter les choses. Donc, j'étais là il y a 10 ans. J'étais là il y a 15 ans. Tu avais toujours la barbe ? Non, je n'avais pas toujours cette barbe-là. C'est devenu maintenant un outil marketing. Nous, on a une technologie. Je vais laisser Frédéric Laurent qui est notre CEO et Baptiste Polvier qui est notre CTO. Frédéric est l'inventeur de la technologie Snowpack et moi j'aime beaucoup dire ça puisqu'il a vraiment inventé quelque chose. Et Baptiste est l'exécutant qui pilote nos équipes R&D et qui développe cette technologie aujourd'hui. Et moi j'essaye de la promouvoir et de la vendre. Et merci Daniel pour le discours que tu as tenu puisque à titre personnel, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la cyber et pendant 20 ans, j'ai entendu des besoins d'innovation. Et moi je travaillais dans un domaine où l'innovation c'était déjà de bien faire marcher les projets et ça c'était déjà bien assez innovant. Et aujourd'hui l'innovation, on en a, elle est là, elle est prête et donc on a besoin effectivement de gens qui valident les cas d'usage auxquels on a pensé parce qu'on peut être qu'on s'est planté sur certains cas de figure mais il y en a d'autres où on a vraiment des intimes convictions qu'on peut apporter quelque chose de nouveau et c'est ça l'innovation et c'est ça la rupture. Donc je vais laisser Frédéric donner quelques mots là-dessus puisque c'est l'inventeur et l'exécutant le CEO de Snowpack. Merci aux assises pour ce prix. Alors c'est toujours un peu délicat pour nous et un peu paradoxal d'être sous les lumières et de visibles parce que nous on prône l'invisibilité d'être cachés donc c'est... Là c'est raté. C'est un peu raté. Non mais on est très très fiers et vraiment reconnaissants de ce prix parce que quand on voit le jury et puis aussi toutes les sociétés les start-up qui ont eu ce prix avant c'est presque une pression supplémentaire pour nous parce qu'on doit faire aussi mieux que... Aussi bien que vous. Donc on est très heureux le comment le... Quand on regarde un peu enfin ça vient couronner un peu le travail qu'on a fait ces trois dernières années on se remémore souvent l'au début quand on a commencé ça l'idée un peu folle les gens enfin qu'on faisait nos présentations sur l'invisibilité les réactions c'était ça ne marchera jamais c'est impossible c'est quoi les performances et puis à quoi ça sert je pense qu'avec ce prix ça permet de montrer que oui oui ça marche ça permet de couronner le fait que oui ça marche que c'est facile d'utilisation on a beau faire de la ditech c'est un petit peu compliqué ce que l'on fait quand même de temps en temps expliquer mais globalement en tant qu'utilisateur vous n'allez même pas voir cette difficulté et puis surtout ça prouve qu'on a des use case et donc pour le coup j'ai presque envie de vous inviter à venir nous voir demain passer sur notre stand pour parler de nos différents use case que ça soit invisibilité de votre système d'information ZTNA micro-segmentation OSINT OPSEC ce sont toutes des choses que vous pouvez faire avec Snowpack et donc on a presque envie de dire encore comme souvent on dit à la fin ne nous croyez pas et soyez un peu paranoïaque ne croyez pas forcément ce que l'on dit c'est un peu notre moto testez-nous venez tester l'application vous pouvez le faire vous-même venez sur notre stand en parler et puis vous verrez que dans la cyber généralement quand on vit caché on vit mieux plus heureux merci un grand merci je vous propose maintenant de retourner on va faire une photo oui 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 merci 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 Merci.